Générique Il y a toujours eu les 9 disparus de Bepanda, les tueries pendant les marchés de 2000, de février 2008. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ce truc se passe, les étudiants de Bepanda arrêtés, torturés et tout, donc c'est tout simplement que, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Julie, bonsoir. C'est tout simplement qu'avec la venue d'internet, les choses qui se passaient et qu'on n'était pas au courant, nous sommes au courant. Donc ce n'est pas comme s'ils ont changé de méthode de travail, ils n'ont pas changé, au contraire ils sont restés dans la même bêtise qu'ils ont eu à faire, croyant que le Cameroun est toujours la même chose. Vous voyez donc c'est ça qui est important, donc c'est important de savoir, c'est important de savoir que c'est nous qui avons évolué mais eux ils sont restés dans leur tête dans les années 60. Donc ça veut dire que continuez à torturer le peuple, continuez à matraquer le peuple, continuez à tuer le peuple pour se maintenir au pouvoir, oubliant que les choses ont changé et que le peuple, le Camerounais de 2020 n'a rien à voir avec le Camerounais de 1916. Ça ne veut pas dire que le Camerounais de 1916 n'était pas courageux, mais le Camerounais de 1916 n'avait pas de moyens technologiques que nous avons pour pouvoir communiquer entre nous. Donc ce qui fait que c'était plus facile qu'ils assassinent des petits groupes, qu'ils assassinent des gens, mais aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas, donc soyez-en sûrs, ils n'arriveront pas. Nous n'allons pas les laisser, nous n'allons pas les donner cette chance là, ils n'arriveront pas. Donc quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils vont seulement finir par abdiquer, ils vont abdiquer. Ne vous dérangez pas, nous n'allons pas abandonner cette lutte. Nous n'allons pas abandonner cette lutte. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, je ne pleure pas. Je ne pleure pas les morts, je le dis encore. Je ne pleure pas les morts. Je ne pleure pas les morts. Je le dis et je le répète, je ne pleure pas les morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Je ne pleure pas les morts. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort des morts parce qu'ils sont morts. Ils ont au moins eu cette chance là parce qu'ils sont morts. Ils ne savent pas si on vit la chance ou la malchance. Vous savez qu'ils ne voient plus ce qui est en train de se passer derrière. Donc ils ont eu cette chance ou cette malchance parce que c'est nous. Donc moi je pleure les vivants. Je pleure pour ceux qui sont vivants parce que c'est nous vivants qui ne savons pas comment nous allons mourir. Donc c'est pour nous que nous devons pleurer. Nous n'avons plus pleurer pour ceux qui sont morts. Bien sûr ça fait mal. Ça fait mal de perdre un être humain. Ça fait mal de perdre quelqu'un, surtout dans des conditions comme celle-là. Ça fait très mal. Mais nous devons savoir pourquoi nous sommes debout. Pourquoi nous nous battons ? Ces morts doivent plutôt de le courage, d'éviter de mourir comme eux, mourir comme des lâches, mourir étant dans une sorte de classe qu'on vient vous assassiner, mourir étant chez vous et qu'on vient vous tuer. Non. Non. Ne passons pas le temps. Nous pourrons le deuil. On va le faire. Nous ferons le deuil. Nous allons compter des morts. Nous ferons le deuil. Mais ce n'est pas le moment. Les gens peuvent se mettre en noir. Il n'y a pas de problème comme a dit le président Kanto. Mais j'ai dit ceci. Ne pleurez pas pour ceux qui sont morts. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour vous et pleurez pour vos proches. Pleurez pour vos proches, pour vos amis, pour vos voisins, pour vos enfants parce que vous ne savez pas comment eux ça va se passer demain. Qui eut crier qu'aujourd'hui Alimbe il devait avoir cette escalade qu'il a eue, qu'il a eue dans les écoles ? Qui connaît demain ? Qui ici parmi nous connaît ce qui va se passer demain ? Personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne. Donc c'est pour cela qu'on pleure pour que demain soit différent. Pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Nous nous battons effectivement pour cela. Nous nous battons pour que la génération qui viendra après nous ne vive pas ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons dit dès le départ, nous sommes la génération sacrifiée. Nous sommes la génération sacrifiée. On ne se lève pas contre une vieille dictature sans accepter le sacrifice ultime. Quand on se lève psychologiquement, spirituellement, il faut travailler cela dans votre tête. Vous ne devez plus avoir les larmes aux yeux. Vous allez pleurer après. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vous faire pleurer. C'est de vous faire vous décourager. Crois que vous avez perdu. Crois que vous êtes incapable. Non, vous n'êtes pas incapable. Nous ne sommes pas incapables. Nous ne sommes pas incapables. Nous allons y arriver. Nous avons une seule cible. Notre cible c'est Paul Bia. Paul Bia doit partir. Quand on dit Paul Bia, on dit tout le système de Paul Bia. Ils vont partir. Quelles qu'en soient les menaces, quelles qu'en soient les atrocités, quelles qu'en soient les tueries, quelles qu'en soient les arrestations, personne d'entre nous ne doit s'arrêter. Personne d'entre nous ne doit penser un seul instant que le combat doit s'arrêter. Personne, je dis bien personne, nous devons avoir la rage. Donc ce qui est en train de se passer doit plutôt nous donner la rage et le courage de vaincre assez rapidement pour éviter qu'il y ait d'autres bains de sang. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Et nous allons travailler. Et nous continuons à travailler pour cela. Nous continuons à travailler pour cela. Et comme on vous le dit, soyez-en sûrs, Aucune dictature n'a jamais résisté quand le peuple a décidé que c'est la fin. Aucune dictature. Et nous avons décidé. C'est la fin de Paul Bia. C'est la fin du régime de Paul Bia. Que les gens ne viennent pas vous dire. Que les gens ne viennent pas vous insulter. Parce que je vois aujourd'hui, vous savez, moi je vous ai tout dit une chose. La différence entre nous et les Sardinats, c'est que les Sardinats, eux, ils ont les moyens de l'État. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de leur politique. Ils ont des moyens de l'État. Mais nous n'avons pas de moyens. Pas parce qu'individuellement, parmi nous, les gens n'ont pas d'argent. Mais nous n'avons pas un fond. Nous n'avons pas un fond pour pouvoir... C'est ce qu'ils font là. Donc c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, ce régime, nous domine. Que ce soit dans la communication. Parce que regardez un peu. Regardez comment ils opèrent. Quand on parle des enfants qui ont été tués à Koumba. Ils viendront vous dire que c'est vous qui avez demandé de cotiser pour aller acheter des armes pour de nos Zambaboy. Ils viendront vous dire cela. Et c'est le message qui sera véhiculé dans les différentes chaînes de télévision au Cameroun. Qui sont pro-régime. C'est les différents messages qu'ils vont véhiculer dans tous les presses écrites. Ils vont noyer les Camerounais en nous montant les uns contre les autres. Ils vont monter les Camerounais les uns contre les autres. Donc c'est très important. Ils ne sont pas là pour regarder les enfants qui sont morts. Ils ne sont pas là pour demander la fin de la guerre. Mais ils sont là tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Voilà tout ce qu'ils savent faire. C'est se maintenir au pouvoir. Et si nous ne travaillons pas la communication. Si nous ne travaillons pas en parlant aux Camerounais. Que nous allons gagner ce combat. De manière pacifique. Je vous le dis encore. Nous allons la gagner de manière pacifique. Comprenez très bien. Nous allons la gagner de manière pacifique. Mais il faut tout simplement qu'on travaille les stratégies. Nous allons la gagner de manière pacifique. Les tueurs c'est eux. Ceux qui font la brutalité c'est eux. Ce n'est pas nous. Nous allons gagner ce combat de manière pacifique. Et par une mobilisation. A Yaoundé même. Et dans tout le Cameroun. Mais nous allons vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder. Pour l'instant nous sommes dans la phase du travail. Une marche pour renverser un régime ne se fait pas au hasard. Une marche pour renverser un régime se fait avec une préparation. Une vraie préparation. Une vraie préparation. Parce que ce qui nous a manqué dès le départ. C'est cette préparation. Les Camerounais ont la volonté de se lever. Les Camerounais sont prêts à marcher. Soyez en sûr. Les Camerounais sont prêts à marcher. Quelqu'un ne vient pas vous dire le contraire. Les Camerounais sont prêts à marcher. Donc ce qui nous manque maintenant. C'est la préparation de la marche. Comment préparer la marche. Je vais vous expliquer tout simplement comment ça se passe. Quand on se lève contre une dictature. Quand on se lève contre une dictature et qu'on décide comment faire une marche pacifique. Parce que les Camerounais ils ont compris qu'il nous faut une marche pacifique. Donc nous allons travailler la marche pacifique. Nous allons vous expliquer au fur et à mesure comment on va se comporter. Comment ça va se passer et comment nous allons vaincre la dictature. Et nous allons la vaincre. Moi je vous ai dit avant de commencer. J'ai fait des postes pour vous dire que moi je n'appelle pas au dialogue. Je n'appelle plus au dialogue. Et je n'ai même jamais appelé au dialogue. Moi je vous dis on ne peut pas dialoguer avec un dictateur. On ne peut pas dialoguer avec un boulanger. On ne peut pas. On ne peut pas dialoguer avec un boulanger. On ne peut pas dialoguer avec un dictateur. Le dictateur ne dialogue pas. Le dictateur vous tue. Il vous arrête. Il vous séquestre. Comme ce qu'il a fait en ce moment même au président Kanto. Ça c'est la dictature. Le dictateur vous arrête. Il vous met dans les cellules. Mais aucune loi au Cameroun ne permet de garder les gens dans un commissariat pendant plus d'un mois. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. De la communauté internationale ils n'en ont rien à foutre. On vous a dit Paul Biya c'est le plus vieux dictateur. L'un des plus vieux dictateurs au monde. Tous ces jeunes présidents qui sont arrivés dans tout le monde entier sont passés entre les mains de Paul Biya. Parce qu'ils ont des sectes sur lesquels ils sont à l'intérieur. Vous allez vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils vont parler peut-être d'un côté de la Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas du Cameroun. C'est normal. Ouattara vient d'arriver au pouvoir Ouattara sans faire que 10 ans. Paul Biya ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. C'est depuis 1962 que Paul Biya est dans les arènes du pouvoir. C'est depuis 1962 qu'il est là. Dans les sectes c'est lui peut-être qui est même le plus vieux. C'est lui qui est le plus vieux. Donc vous pensez que tout ce qu'on va faire là. Ces gens là vont venir chasser Paul Biya au pouvoir. Mais non ils ne vont pas chasser Paul Biya au pouvoir. Ils ne vont pas le faire. Même s'il y a un qui est d'accord il y aura 10 qui va dire non. Que laisser le mourir au pouvoir. Parce qu'il a peut-être même financé notre campagne. Parce qu'il nous a peut-être aidé sur telle chose. Parce qu'il garantit bien nos intérêts au Cameroun. Parce que c'est ci parce que c'est là. Voilà ce que vous allez vous mettre dans la tête. N'attendez pas que quelqu'un va venir dit qu'il va venir chasser Paul Biya. C'est faux. Ils essayent même de vous parler. Cette communauté internationale essaie de vous parler. C'est à vous. C'est à nous à chasser Paul Biya au pouvoir. Paul Biya n'est pas le président des américains. Paul Biya n'est pas le président des français. Paul Biya n'est pas le président des anglais. C'est à nous Paul Biya n'est pas le président des allemands. C'est à nous à chasser Paul Biya. Et nous allons le faire. Nous allons le faire de manière pacifique. J'ai envie d'une chose. Quand on organise une marche. qui était organisée. Les Camerouns étaient prêts à sortir. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas un travail d'équipe. Ça veut dire que les gens sortent de tous les côtés sans se connaître. Ce qui fait quand tu arrives. Peut-être que ton voisin. Celui qui est même au trottoir. C'est un marcheur. Mais tu ne le connais pas. Le défi à remonter. C'est dans une marche. Pour chasser une dictature. Parce que ce n'est pas comme c'est une marche. Pour aller demander la paix. Une marche pour la paix au nozo. Que les artistes veulent organiser. C'est une marche. Ils peuvent même laisser. Parce que les gens vont seulement marcher. Ils vont vous encadrer. Ils vont même bloquer. Après ils vous dispersent vite fait. Mais nous on ne vient pas marcher pour rentrer à la maison. On vient marcher pour chasser pour le bien. Ils le savent. Ce procès ne peuvent pas nous laisser. Qu'on puisse se réunir. Mais maintenant comment on fait. Pour faire grossir la foule. Comment on fait. C'est la question que chacun doit se poser. Comment faire grossir la foule. Comment faire grossir la foule. Dans une marche. Pour chasser un dictateur. Comment faire grossir la foule. Pour faire grossir la foule. Il n'y a qu'une seule chose à faire. J'ai dit bien. Une seule chose. Pour faire grossir la foule. C'est de résister. C'est de résister. J'ai dit bien. Excusez-moi. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Envoyer des cœurs. Envoyer des cœurs. Vous savez que ces sorciers sont tous là pour envoyer les têtes de mort. Donc comme je vous le disais. Il y a une seule façon de faire grossir la foule. Quand on se lève pour aller chasser une dictature. Si quelqu'un vient vous dire. Que même la marche qui s'est passée au Mali. Ils étaient 10 000. A la première heure. Dites-lui qu'il est menteur. Même la marche. Qui se passait du côté du Burkina Faso. Qu'ils étaient 10 000. Dites-lui qu'il est menteur. Vous n'allez jamais avoir 10 000 personnes. Dans une marche. A la première minute et à la première heure. C'est impossible. Je dis bien impossible. Vous n'allez jamais avoir 10 000 personnes. Mais vous pourrez avoir 10 000 personnes. Dans les deux heures qui suivent. Dans les deux heures qui suivent. Le début de la marche. Vous pourrez avoir 10 000 personnes. Il y a le radio. Il y a la radio trottoir. Les appels. Tous les moyens. Ils vont faire en sorte. Que les gens quitteront. De tous les côtés. De la ville. Où la marche va se faire. Pour arriver à l'endroit de la marche. C'est très facile. C'est très facile. D'avoir 10 000 personnes. La condition est simple. C'est de pouvoir travailler. Comme ces mêmes policiers travaillent. Quand vous voyez par exemple les policiers. Il y a plusieurs lignes. Il y a ce qu'ils appellent la première ligne. La première ligne. Il y a des policiers costauds. Des policiers capables de résister à la charge. Des policiers fous. Des policiers drogués. C'est ces policiers qu'on met en première ligne. Ils font la deuxième ligne. Ils mettent des policiers. Un peu moins forts. Et vous allez voir. Qu'ils ne viennent jamais tous en même temps. C'est la première ligne qui vient d'abord. Avec la première charge. Et cette première ligne. Est tellement robuste. Que nous aussi nous allons travailler de la même manière. Parce que pour qu'il y ait foule. Il faut que la première ligne. Qui peut comporter entre 200 et 500 personnes. Soit des hommes. Je dis bien des hommes qui ont des couilles. Des hommes capables à ne pas fuir. Des hommes capables. Ceux qui ont décidé que maintenant là c'est la mort. C'est les commandos de la mort. Que nous sommes en train de recruter. Donc ceux qui seront devant. Sachez que vous êtes les commandos de la mort. Et vous aurez une seule mission. Résistez. Résistez. Et il y aura une deuxième ligne aussi. Nous allons travailler les stratégies. Nous allons plus partir comme ça. Et si on réussit. A résister 30 minutes. Je vous dis bien. Le défi l'est là. 30 minutes. Face à cette milice. Vous allez voir le monde qui sera dans la rue. Il y a 30 minutes. Vous n'avez pas besoin. De faire. 2 heures. 3 heures. Avant que les gens n'arrivent. Si on résiste pendant 30 minutes. C'est le défi. Parce que même en deux côtes. Il est 22. Vous avez vu que dès qu'ils sont arrivés. Dès qu'ils ont commencé avec le chat Abraham. A verser l'eau. Les gaz lacrymogène. Les gens fuient de tous les côtés. Parce que les gens ne sont pas formés. Parce qu'on n'a pas recruté des gens. Les gens sont sortis. Je ne crois que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on se lève contre une dictature. Ce n'est pas un jeu. Je n'arrête pas de vous le dire. Et je vais continuer à vous le dire. Je vais continuer à vous le dire. La première ligne elle est déterminante. La première ligne elle est déterminante. C'est cette ligne qui va faire en sorte qu'il y ait une foule. Tous les gens qui étaient en deux côtes. Ils étaient en train de voir au bord de la route. Dans les vidéos. C'était des marcheurs. Mais ils n'ont pas rejoint la foule. Tout simplement parce que les gens ont commencé à fuir de tous les côtés. C'était des marcheurs et des marcheuses. Tous ceux qui étaient en deux côtes. C'était des marcheurs et des marcheuses. Donc le problème c'est 30 minutes. Je vous dis si on résiste. 30 minutes. Vous mettez le chrono. Vous résistez 30 minutes face à la police. Le nombre va grossir. Et ils vont reculer. Ils vont fuir. C'est 30 minutes. Ils le savent. Eux-mêmes ils savent qu'il y a un laps de temps. C'est pour ça qu'ils apportent toute la charge. Dès les départs. Pour vous disperser. Ils le savent. Que le tout c'est de ne pas permettre. Qu'ils résistent même 10 minutes. On n'a jamais resté 10 minutes. Dès qu'ils commencent les gens fuient. C'est pour cela qu'ils apportent le chat à Abraham rapidement. Ils jettent les gaz et l'acrymogène partout. Ils vous fouettent avec des marcheurs. C'est pour vous disperser. Et quand ils vous piétinent. C'est les 30 minutes. Le corps à corps. C'est le face à face. Les 30 minutes. Ils viennent. On ne fuit pas. On les regarde en face. Ils vont confirmer. Que les gaz sont venus. On est venu mourir. On est venu mourir. On n'est pas venu fuir. On vous dit Paul Bia doit partir. Mettez ça dans la tête. La fin de la guerre au nozo est conditionnée par le départ de Paul Bia. Tant qu'on ne chasse pas Paul Bia, il continuera à tuer les gens au nozo. Vous de la même vous l'a dit. Ils vous le disent tous les jours. Les représentants même de ce parti. Ils vous le disent tous les jours dans les chaînes de télévision. Ils vous le disent tous les jours. Et je vois les gens commencer à demander libérer telle personne. Vous pensez que si séquestre le président. Il arrête près de 500 personnes qui sont dans les commissariats. Ils dorment comme des âgés. On les fait dormir comme des âgés. C'est des gens qui n'ont plus de coeur. Quand tu te lèves contre un démon. Il va falloir que toi-même tu prennes l'esprit du démon. Il ne faut pas te lèver contre un démon. Et venir avec l'arbre de paix. Tu dois te lèver contre un démon étant préparé. C'est pour ça on vous dit. Une préparation psychologique est très importante. Une préparation spirituelle est très importante. Chacun doit être spirituellement prêt. Spirituellement prêt dans ce combat. On se lève contre une vieille dictature. On se lève contre une vieille dictature. Excusez-moi. Oui allo. Je suis en direct. Je te rappelle après. D'accord je te rappelle. Comme je vous le dis. On se lève contre une vieille dictature. Une dictature qui est enracinée chez nous. Je dis bien c'est la dictature qui est enracinée chez nous. Dans toutes les familles il y a un petit Paul Bia. Dans toutes les familles il y a un petit Paul Bia. Il faut comprendre que ce n'est pas qu'on va se lever pour aller dire non libère tel, faire ceci, faire cela. Si on n'est plus à ce niveau, vous ne pouvez pas. Vous savez, un combat se gagne par la cohérence de ses arguments et de ses revendications. Quand on se lève pour demander que Paul Bia doit partir, nous devons rester là-dessus. Paul Bia doit partir. Nous ne pouvons pas nous lever pour demander que Paul Bia doit partir. Parce que le dialogue, on a demandé le dialogue à Paul Bia depuis des années. Ça fait quatre ans qu'on demande le dialogue. On ne doit pas passer le temps à venir demander le dialogue à la même personne qui dit qu'il ne dialogue plus à partir du moment où on a dit qu'il doit partir. Même s'il accepte le dialogue aujourd'hui, c'est qu'il est seulement en train de nous tromper. C'est qu'il est seulement en train de nous tromper. Donc il faut comprendre que s'il demande même aujourd'hui, donc celui qui envoie la tête de moi, envoyez-moi les noms. Envoyez-moi les noms pour ceux qui peuvent. Moi je le bloque. J'ai pris l'autre téléphone, je bloque immédiatement. Donc comme je vous le dis, on n'est plus là au niveau où on va venir demander à Paul Bia le dialogue. C'est terminé. Paul Bia doit partir, c'est tout. Les discussions pour la forme de l'État et ainsi de suite ça viendra après Paul Bia. Ce n'est pas avec Paul Bia. Nous sommes dans le processus du chassement. Tout ce qui va se passer, se passera après Paul Bia. C'est quand on va chasser Paul Bia qu'on va mettre en place. On va organiser un dialogue inclusif avec nos frères anglophones. On va mettre sur la table la forme de l'État. C'est après quand nous allons chasser le régime de Paul Bia. C'est tout. On ne discute pas avec un criminel. On ne discute pas avec un terroriste du régime comme Paul Bia. Paul Bia c'est le terroriste du Cameroun. Paul Bia c'est le terroriste du Cameroun. Notre rôle à nous c'est de le chasser, de le capturer. C'est notre rôle de capturer tout ce régime. Les Gongos, les Atangandi, tous. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas là pour demander à dialoguer avec eux. C'est des gens qui n'ont plus de cœur. C'est des gens qui boivent le sang. Et vous le savez très bien. C'est des gens que nous devons les capturer. Nous devons les capturer. C'est un devoir que chaque Cameroun doit savoir. On ne va pas les capturer un à un. Pour les capturer c'est quand on va chasser le régime. C'est en chassant le régime. Parce que même si on arrête une personne maintenant on ne s'en servira à rien. Bloc El Pichichi. Quand je regarde son commentaire. Non ce n'est pas pour l'instant c'est commentaire il répond à quelqu'un pour le commentaire. Donc je vais attendre il répondait à quelqu'un. Donc comme je le dis. Si on chasse le jour où on va chasser Paul Bia. Eux-mêmes soit ils vont se rendre, soit ils vont se suicider. Parce qu'ils ne sortiront pas. Je peux vous l'assurer. On fait une marche. A Yaoundé. On résiste 30 minutes face à la police. Vous allez voir même l'armée va se retourner contre eux. 30 minutes seulement qu'on résiste. Vous allez voir même dans les quartiers. C'est quand les gens vont comprendre. Que le peuple est en train de dominer la police. Peut-être à la porte centrale. Ou à l'entrée de Toudi. Les gens vont aller chercher le domicile de ces ministres là. Ils vont brûler même. Le même jour. Vous allez voir qu'ils vont tout brûler. Les gens vont aller les capturer. Il suffit tout simplement que la population soit au courant. Que les marcheurs sont en train de résister. La police est en train de reculer. Une seule fois que le message passe. Que la police est en train de reculer. Avec les images. Vous allez voir le monde qui sera là. Vous allez voir les Camerounais qui vont sortir. Vous allez voir même d'autres villes vont prendre feu. Vous allez voir Douala Bamenda partout. Jusqu'au nord. Partout. Il suffit tout simplement. Que les... Nous résistons pendant 30 minutes. Et que le message passe. Que les policiers sont en train de reculer. Je vous assure. Même ces policiers vont enlever les tenues et entrer dans la foule. Ils vont enlever les tenues et entrer dans la foule. Et c'est ce qui s'est passé partout. Partout. Que ce soit au Burkina Faso. Que ce soit au Mali. C'est les 30 premières minutes qui sont déterminantes. Les 30 premières minutes. Et c'est ce que nous devons travailler. Nous devons travailler cela. Parce qu'après une fois. Quand nous avons dépassé les 30 minutes. Il y a déjà foule. Les routes sont bloquées. Ça a été même le renfort ne peut plus arriver. Parce que les routes sont bloquées. Bloquées par la foule. Bloquées par les routes qu'on va brûler. Bloquées par les voitures qu'on va mettre en route. Donc les routes seront bloquées partout. C'est la seule stratégie qu'on fait. C'est de résister au minimum 30 minutes. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est 30 minutes. Ils le savent. Tous ces spécialistes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils misent tout. Sur les 30 premières minutes. Donc toutes leurs forces. Toutes leurs rages. Ils le mettent sur les 30 premières minutes. Et c'est ce que nous-mêmes devons faire. Nous-mêmes nous devons le faire. Attends, il y a celui-ci qui dit quoi ? On le bloque directement. Comme ça, tu auras fait un commentaire sur la page d'Atangandi. Ici, ce n'est plus un jeu. On ne joue plus. Le jeu, c'est terminé. Le jeu, c'est terminé. On ne joue plus. On ne joue plus. Parce que vous avez des gens qui vont venir dans un direct envoyer des têtes de mort. Pourtant, les gens sont en train de mourir. Comment être décapité les gens ? Parce qu'on les a fait comprendre. On les a peut-être payés. Ou parce qu'il y a un de leurs frères qui travaille dans le système ? Qui vient en famille et dit que si Paul Biappa, c'est que nous sommes morts. Je ne pourrai plus vous aider. Il faut comprendre jusqu'où ? Il faut comprendre jusqu'où ? Ils sont partis dans les familles pour zombifier nos frères, nos soeurs, nos mabans dans les villages. Parce qu'il est fonctionnel. Parce qu'il est dans un poste où il y a la corruption. Alors il a peur que le nouveau Cameroun, on va lutter contre la corruption, il n'y aura plus de corruption. Donc à cause de ça, il est prêt à sacrifier tous les Camerounais pour son intérêt personnel. Et c'est l'individualisme qui a toujours fait en sorte que Paul Biappa a profité de cela pour diviser les Camerounais et se maintenir au pouvoir. Donc il est temps que cela s'arrête. Il est temps que chacun d'entre nous comprenne. Nous sommes en train de travailler. Donc d'ici au maximum le début de la semaine prochaine, le fonds de la révolution sera mis en ligne. Donc c'est pour cela que j'ai dit tout aux Camerounais. Ne vous découragez pas. Cotisez le moment venu. Cotisez le moment venu. Aucun combat n'essaie de gagner sans les fonds. Nous allons recruter. Que certains personnes qui vont aller dire qu'on va payer les gens pour qu'ils n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de ce que vous allez dire. On n'est plus dans ce truc pour discuter, pour parler, pour donner des explications. On n'en a rien à foutre. Parce que ceux qui sont arrêtés et qui sont en prison, qui sont dans les commissariats, vous ne vous posez pas des questions de comment ils vivent là-bas. Et il faut les libérer le plus rapidement possible. Il faut les libérer le plus rapidement possible. Parce qu'on vous le dit encore. Ibeka a fait plus pire. Envoyez des cœurs. Je dirais si il y en a envoyez des cœurs. Ibeka a arrêté entre 8000 et 9000 maliens qu'il a mis en prison. La libération de ces maliens-là n'a été faite qu'après son départ. Parce que le dictateur ne libère personne. Il peut libérer quelques groupes de personnes, tout simplement pour anéantir, pour calmer la foule, pour calmer la grogne du public ou du peuple. Mais il ne va pas libérer. Parce que l'objectif c'est de casser psychologiquement, c'est de vous casser moralement, de vous casser mentalement. C'est ça l'objectif. C'est de vous casser mentalement. Et ils arrivent, si vous ne comprenez pas, qu'au contraire, c'est votre rage. Cela doit faire grandir votre rage. Dont le combat avance. Les gars travaillent. Les femmes travaillent. On dit merci à tous ceux qui sensibilisent au niveau 237. Merci à tous ces petits mouvements qui sont mis en place depuis hier, à la mémoire de ces enfants tués. Mais moi je vous dis, je ne pleure pas les morts. Je ne pleure pas les morts. Je pleure pour les vivants. Et je me bats pour que demain, il n'y ait plus de mort. Je ne me lamente pas pour l'instant, pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts me donnent le courage de me battre. Et me font comprendre que je suis dans un combat juste. Et nous devons tous avoir cela dans la tête. Tous nous devons avoir cela dans la tête. Notre combat est juste. Nous sommes sur la bonne voie. Et c'est parce que l'adversaire a peur. Que l'adversaire est en train de commettre tous ces crimes pour essayer de nous déstabiliser. Nous devons être prêts. Nous devons rester debout. Nous ne devons pas abdiquer. Nous ne devons pas nous baisser. Nous ne devons plus jamais nous asseoir. Nous ne devons plus jamais nous coucher. Debout c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Ils vont passer toujours le message à Tangandi. Passer le message à Ngongong. Passer le message au régime de Paul Biya. Vous ne nous faites plus peur. Vous ne nous faites plus peur. Quel qu'en soit ce qui arrive. Cela arrivera. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Rien ne pourra plus nous faire reculer. Nous irons jusqu'au bout. Paul Biya va partir. Soyez en sûr. Paul Biya va partir. Comme je vous l'ai dit. Je ne serai pas long. Parce qu'après nous sommes en réunion. Compte toujours pour le travail de la révolution. Donc c'est tout simplement un petit direct. Que je voulais vous passer pour vous dire. Restez debout. Ne vous lamentez pas pour ceux qui sont morts. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos voisins. Pensez à demain. Pensez à ceux qui vont mourir demain. Comment faire pour empêcher que cela n'arrive pas. C'est la question que nous allons nous poser. Nous ne voulons pas rester pour attendre. Écrire Rip, Rip, Rip. Rip n'a jamais réveillé un mort. Mais les actions permettent toujours d'empêcher. Le dictateur de tuer. Rip n'a jamais réveillé personne. Nous ne restons pas là. En train d'attendre qu'il y ait encore un deuxième massacre. Pour que nous soignons sur la toile. Je suis Koumba. Nous avons dit Je suis Garbou. Je suis Garbou. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas empêché à Paul Biya après quelques mois. De faire encore la même chose. Et après aujourd'hui on a dit C'est qui, c'est tel, ce n'est pas tel. On s'en fout. Le responsable de cette guerre c'est Paul Biya. Un point c'est tout. Il n'y a pas deux responsables. Le responsable de cette guerre c'est Paul Biya. Le responsable de cette guerre. C'est le régime criminel de Paul Biya. Le responsable de cette tuerie. C'est le régime criminel de Paul Biya. Il n'y a pas deux responsables. Et notre devoir à nous, c'est de les chasser, de les capturer. C'est notre devoir. Nous ne sommes pas là pour discuter qui a tué, qui ne l'a pas tué, on s'en fout. Le responsable c'est Paul Biya. Et chacun le sait. Chacun d'entre nous le sait. Ils essayent de se balancer les responsabilités pour essayer de nous distraire. Ils essayent de nous faire croire qu'ils doivent avoir une enquête et qu'on appelle une enquête internationale pour essayer de nous distraire. Depuis quand l'enquête internationale est arrivée au Cameroun. Vous pensez que c'est aujourd'hui que Paul Biya va avoir accepté ? Vous pensez que c'est aujourd'hui que Paul Biya va avoir accepté ? Et même si l'enquête arrive, avant que l'enquête n'arrive, ils auront corrompu tout le monde. Ils auront corrompu tout le monde. Et même ceux que l'armée a accepté sa responsabilité, comme le crime de Garbou, comme la maman qui a été tuée avec le bébé au dos à l'extrême nord. L'enquête a abouti à quoi ? Malgré qu'ils ont reconnu la responsabilité, ça a changé quoi ? Est-ce qu'un responsable militaire a été condamné ? Est-ce que ceux qui donnent les ordres ont été condamnés ? De vous penser que c'est en appelant une enquête internationale, que cela changera quoi ? Ça ne changera rien du tout. Nous sommes pour le chassement. Nous sommes pour le chassement. C'est tout. Nous sommes pour le chassement. Paul Biya doit partir. Ne venez pas nous tromper avec vos longs français à la con. Nous sommes fatigués. Nous sommes pour le chassement de Paul Biya. Chassement. En trois syllabes. Terminé. Chassement. Que chacun mette ça dans sa tête. Chassement. Nous ne sommes pas là pour les longs discours. Nous ne sommes plus là pour les longs discours. Paul Biya doit partir. Que chacun mette dans sa tête. Que chacun donne. Que chacun rêve. Paul Biya doit partir. Cela doit devenir dans notre tête comme une chanson. Nous devons rêver tous les jours. Même avec les yeux ouverts, nous devons rêver. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Et c'est ce qui va nous donner la rage. Que le jour dit. Nous puissions être capables de résister devant cette milice. Nous devons résister devant cette milice. Sur le terrain. Ce n'est pas d'aller faire des actions individuelles. Cela ne pourra pas faire partie de la milice. La milice c'est devant eux. Face à face. Le fait tout fait. Est-ce que nous allons le faire reculer. Et le peuple doit nous suivre. C'est un défi. Et nous allons le faire. Très prochainement nous allons le faire. Nous allons lancer une grande marche. Nous allons lancer une marche. Et nous aurons des hommes, des femmes capables d'affronter ce régime. Pour ceux qui pensent que c'est une blague. Vous verrez. Pour ceux qui pensent que le régime va nous dépasser. Vous verrez. Le régime ne pourra pas nous dépasser. Ce régime ne pourra pas nous dépasser. Nous avons besoin des moyens. Et quand nous aurons ces moyens. Le plus rapidement possible. Nous entrons en action. Nous sommes en train de travailler. Ne pensez pas que nous sommes là. Parce que vous allez tuer les Camerounais. Et nous allons rester là. Parce que vous allez venir afficher la vie des gens sur la toile. On n'en a rien à foutre. Allez prendre ma vie. Vous affichez sur la toile. Je vous donne même les photos, vidéos. Même nu. Vous affichez. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Quand on se lève contre une dictature. C'est parce qu'on sait qu'on est déjà mort. Donc tout ce que vous parlez sur nous. On s'en fout. L'essentiel c'est que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'est tout. Et c'est le travail que nous allons faire. C'est le travail que nous allons continuer. C'est le recrutement que nous allons mener. Quelqu'en soit ceux qui vont chasser Paul Biya. Nous allons le faire. Même s'il faut payer. Nous allons payer. Nous ne sommes plus à un moment où on demande que c'est la conviction. C'est le cesseur. On n'en a rien à cirer. Ceux qui sont prêts à marcher. Qu'ils nous rejoignent. Ceux qui sont prêts. Qui ont même des problèmes personnels avec des policiers. Ceux qui sont prêts à tabasser ces policiers. Qu'ils nous rejoignent. Ceux que le rêve. C'était de bagarrer contre une police en plein jour. Et filmer pour que le monde entier puisse voir. Qu'ils nous rejoignent. Le combat a changé de dimension. Nous ne pouvons plus rester là. En train de croiser les bras. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de ces gars du quartier. De ces enfants. De ces femmes. Qui se battent tous les jours. Dans des marchés. Qui sont dans des quartiers. Mais en train de fumer le manga. Parce qu'ils n'ont plus rien à foutre. Ils n'ont plus rien à perdre. Et ils n'ont plus rien à gagner non plus. C'est à vous. Qu'on s'adresse. C'est à vous. C'est vous qu'on a besoin. Rejoignez-nous. C'est avec vous qu'on va travailler. Le combat c'est notre combat. C'est les enfants du quartier. C'est les enfants du quartier. Les enfants du Don Quata. Les enfants abandonnés. C'est à vous qu'on parle. Et c'est avec vous. Que nous allons gagner ce combat. C'est vous qui serez les héros nationales de demain. Vous ne savez même pas encore. Mais c'est vous. C'est vous que le peuple va aduler. C'est vous, ceux-là même. Qui seront devant cette première ligne. Qui va accompagner le peuple. Qui va faire en sorte que le peuple puisse se lever. Et le peuple va se lever. La masse critique va arriver. Mais cette masse critique ne sera pas là à la première minute. On sait comment ça se passe. Face à une dictature. On sait comment ça se passe. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont protégé le direct. Je vous dis encore. Nous vaincrons. Soyez-en sûr. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci à vous. Merci. Merci.